Ça fait effectivement maintenant un certain nombre de semaines que nous commençons ce Point Presse en vous parlant des retraites. On est en train d'arriver au bout du chemin parlementaire. Je vous rappelle que la première phase, qui est une phase qui a commencé bien avant l'été, était la phase d'écoute et de dialogue. Je vois que certains, aujourd'hui, voudraient que, d'une certaine manière, on recommence à zéro. Vous voyez la réaction du Parti socialiste. La réalité, c'est que cette phase d'écoute et de dialogue a été essentielle, puisque sur beaucoup de points, elle nous a permis – elle a permis au gouvernement, elle a permis à la majorité, elle a permis à notre formation politique de prendre la mesure des inquiétudes des Français. Et cette première phase, donc phase d'écoute, qui s'est déroulée avant l'examen au Parlement, a permis, sur les questions de pénibilité, sur les questions de carrière longue, sur la situation des mères de famille, sur la situation des victimes de l'amiante, sur la situation des parents d'enfants handicapés, donc des sujets sur lesquels il y avait des inquiétudes profondes, a permis au gouvernement et à la majorité de prendre la mesure de ces inquiétudes. Il y a ensuite une seconde phase qui s'est ouverte, avec le débat parlementaire. D'abord, la lecture à l'Assemblée nationale, puis la lecture au Sénat, qui a été la phase d'adaptation du projet du gouvernement. C'est comment passer de l'écoute, écouter, à entendre. Il a fallu adapter, sur tous les points que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient les inquiétudes des Français, le texte présenté initialement par le gouvernement. Et on est au bout de ce chemin, puisque a été adopté le texte au Sénat. On a eu l'occasion de s'en féliciter. Il y a la commission mixte paritaire qui est pour mercredi, la lecture de la commission mixte paritaire qui est pour mercredi. Les débats en commission mixte paritaire vont permettre de mettre d'accord l'Assemblée et le Sénat. Et une fois cette deuxième phase adaptée, l'adaptation du texte, après la première phase de l'écoute et du dialogue, il faut, et notre formation politique restera totalement mobilisée, il faut expliquer aux Français le texte définitif, c'est-à-dire le projet initial amendé, adapté par le cheminement au Parlement, le cheminement démocratique de la réforme des retraites. Et il est clair que dans cette troisième phase qui s'ouvre, il est essentiel que tout le monde passe à autre chose. J'entends ici ou là un certain nombre de responsables expliquer que même si la loi est votée, le combat continue, et un certain nombre d'autres phrases de ce type. Je veux simplement dire qu'on est dans un pays démocratique, que ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Il appartiendra si les socialistes veulent porter un autre projet, il leur appartiendra de le faire. Mais le respect de la démocratie, c'est qu'à partir du moment où on arrive au bout du processus parlementaire, il y a une loi et la loi doit s'appliquer. Et je pense que chacun à sa place, chaque responsable devrait bien se mettre en tête que c'est évidemment ce que les Français attendent. J'étais d'ailleurs... Vous nous parlez souvent de sondage. J'ai vu le sondage... Je crois que c'est Ouest France qui a publié un sondage aujourd'hui qui montre, y compris sur le report de l'âge dont on nous dit que les Français y seraient opposés, que la réforme sur le report de l'âge est parfaitement acceptable pour une vraie majorité de Français. C'est plus de 50, en tout cas 53, je crois, pour cent des Français qui le disent. Et puis voilà, le texte s'appliquera. Évidemment, ce que je suis en train de dire demande un exercice qui paraît extrêmement compliqué aux responsables de l'opposition, qui est de présenter une alternative crédible et qui fasse l'unanimité au sein de la gauche et du Parti socialiste. Parce que si on a vu une forme d'unité se dessiner au sein du PS et au-delà du PS pour détruire la réforme, pour attaquer la réforme, pour ce qui est de la construction d'une alternative, il y a du chemin à faire, visiblement, que ce soit au Parti socialiste ou que ce soit globalement à gauche ou chez les opposants à cette réforme. Donc je pense que le débat démocratique, il doit se dérouler à partir de cette semaine d'une manière assez simple. pour nous, UMP, pour les formations politiques de la majorité, expliquer aux Français, expliquer aux Français ce projet transformé, adapté, pour entendre leurs inquiétudes. Et l'opposition, si elle croit à ce qu'elle dit sur la question des retraites, devrait employer toutes ces semaines pour essayer de construire un projet sur lequel ils se rassembleraient. Comme la position, visiblement, au PS, a l'air de faire encore débat, on l'a vu ce week-end, comme le point sur lequel on avait cru se voir, voir se dessiner, une forme de consensus, c'était la reprise de la réforme de 2003, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, entre parenthèses, réforme combattue à l'époque par le PS, dont le PS expliquait que s'il revenait au pouvoir, il le remettrait en cause. Officiellement, leur position, c'est celle-là. Et puis, dans le même temps, on voit que tant Benoît Hamon que, surtout au-delà des frontières du PS, on remet en cause cette idée. Je crois que, dans un débat démocratique, ce qui compte, c'est d'éclairer les Français, c'est que les Français soient parfaitement conscients de la réalité de ce qui est sur la table. Il y a un projet de loi qui va venir à son terme dans quelques jours. Il y a donc une loi qui va s'appliquer que nous allons continuer d'expliquer. Et si vraiment certains considèrent que cette loi n'est pas acceptable, à eux de préparer une alternative et à donner les éléments de cette alternative aux Français pour les mois qui viennent. Je crois que c'est ce type de débat qui doit se dérouler dans notre pays. Et on ne doit plus voir des responsables politiques incités au blocage ou à des formes de guérilla contre un processus démocratique et parlementaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !